et salut à tous les amis c'est le commissaire pour ce replay commenté sur world of tank donc aujourd'hui je suis à bord de mon dicker max char allemand de rang 6 et char premium donc c'est globalement un char complément en papier puisque n'importe quel char de tier 6 bon peut pas de tier 5 une tier 6 en tout cas comme sortir à la hache donc bon le boulou ça va être vraiment de de rester caché alors son avantage c'est qu'il a quand même un gros gros canon qui fait 300 alpha il me semble voilà donc pile 300 alpha pour 170 de pénétration à munitions de base c'est vraiment un excellent canon et sa dépression qui est excellente puisqu'il a moins dix de dépression qui va nous permettre de tirer depuis derrière la colline disons sans trop s'exposer voilà donc on est en un assaut donc sur une map que j'aime beaucoup j'ai complètement oublié son nom donc je vais pas dire de bêtises et que dire de plus je crois qu'en appuyant sur le table on peut le voir voilà rivière de sable c'est sale donc je vais immédiatement me placer derrière cette petite colline pour user de la dépression de mon canon et sortir les ennemis qui seraient comme ce qu'avait 85 un peu trop pas venant bon j'ai un temps de reload assez faible mais du coup je fais quand même des gros gros tirs ça compense donc là c'est un peu dommage j'ai chopé les chenilles mais bon là il reste bien sage devant donc j'ai le temps de le poutrer le t25 bien gentiment qui vient se donner devant moi boum amorac bon là il a pas eu de chance puisque je les one shot avec l'amorac voilà je troll j'aime être les gens c'est marrant le louches qui sort à peine la tourelle et il reste avec un point de vie c'est dommage il a eu l'espace de s'en sortir mais non ici c'est fait sortir juste après donc bon je me fais un peu troller c'est dommage mais bon j'ai quand même fait des très très gros dégâts donc là le t150 qui reste au milieu de la map j'ai même pas eu le temps de lui tirer dessus il s'est fait sortir le chaffi m'empêche de sortir parce qu'en fait dans la position où il est il y a des risques de moto detect moto détecter et donc je préfère attendre qu'il soit sortir donc voilà c'est le cas pour oser m'avancer donc là c'est free to play on y va il ya les frigos devant donc j'essaie de sortir la recherche puisque je le sors d'ailleurs et ensuite je m'attache au crusader donc pour le moment je suis pas détecté tout se passe bien j'ai pas le temps de sortir le crusader dommage j'avais oublié le détail voilà le toc 2 alors là je suis troublé en fait parce que je n'avais pas le focus fait normalement le char apparaît en rouge et il n'apparaissait pas en rouge donc ça m'a un peu troublé j'ai eu le temps de prendre un tir à cause de ça bon vous voyez là la précision relativement bonne du char bon il suffit que je dis ça pour pour tirer dans le sable donc là je me suis recoulé pour pas que le t-34 puisse me spotter automatiquement donc là c'est la même raison pour laquelle je ne m'avance pas contre le matinda je suis je suis très prudent maintenant qu'il est sorti j'ai tout le loisir pour avancer bon j'ai une assez bonne distance de détection donc je peux me permettre d'y aller je suis assez sécurisé par contre défaut bon bah à grande distance j'apprécie assez moyenne bon en même temps je fais du tir à 600 m je vais pas en vouloir au char d'avant une précision relativement médiocre voilà ça part vraiment à la lune voilà donc bon tous les ennemis ont été détectés moi ça va être bâtiment simple je tire le chito ouais alors là j'essaie de le sortir à travers les bâtiments si je me souviens bien je vais dinguer bâtiment sur son canon ou à choper le canon justement voilà donc là je vois le chito tac bonjour et je tire dans le canon donc c'est vraiment dommage bon et le temps que je recharge on me le vole bon je suis relativement sécurisé puisque les ennemis sont relativement loin bon le souci c'est que j'ai plus que telles munitions donc un défaut de ce char c'est que leur atelier est vraiment faible donc il vaut vraiment tirer au bon endroit quoi parce que sinon sinon on est mal mais bon on voit ici clairement l'excellente alpha du char du moment vous restez caché vous vous faites des très très gros dégâts donc là je suis déjà 2166 points de dégâts pour un score WN8 de 4695 donc c'est vraiment bon voilà bon j'ai pas la prétention d'être un très bon joueur pas du tout comme vous pouvez le voir mes stats elles sont orange alors le kv2 qui se montre bonjour bonjour surtout c'est une grosse cible donc je me fais plaisir voilà donc le deuxième tir qui part dans les choux bon en même temps il ya presque 500 mètres de distance c'est complédié voilà donc bon oh mince la partie il est fini je n'avais pas vu on était en train de capturer la map et j'ai eu le temps de lui de capturer la base je sais pas pourquoi je dis map à chaque fois et du coup j'ai eu le temps de lui caser un tir mais pas de le sortir bon voilà globalement un très bon score WN8 une très très grosse capacité de dégâts c'est vraiment un char pour faire du dégâts pour faire du dégâts en masse et voilà quelques conseils que je peux vous donner pour l'utiliser restez caché vous avez vu que toute la partie je suis vraiment resté caché ne jouez pas les cowboys sinon vous allez dessus vous faire sortir vous n'avez pas énormément de points de vie mais surtout vous n'avez aucun blindage donc il ya tout qui vous pénètrera comme dans du beurre il faut vraiment il faut vraiment rester caché quoi voilà donc comme vous pouvez voir moi j'ai mis le camouflage et bon ben évidemment sixième sens qui est indispensable sur ce char voilà bon ben je pense avoir tout dit là dessus et j'espère que vous aurez une petite idée de comment manier ce char voilà voilà donc je vous dis à tous au revoir et j'espère vous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez salut